Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 du mod showcase de W12K23. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, The Beast, Brock Lesnar face à John Cena le 17 août 2014 et je remarque quand même beaucoup, 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 beaucoup de show à SummerSlam. C'était celui qui est le plus représenté avec WrestleMania. Mais on va pas s'en plaindre, un gros combat nous attend. N'hésitez pas à prendre, à boire et à manger, de laisser votre petit like, c'est le soutien de la chaîne. Et puis sans plus tarder, et bien on est parti ! Brock Lesnar, unique. The most intimidating first impression of any human being, ever. This guy's a bad dude. Mix that in with the athletic ability, the agility of a gymnast, he's built like a bank vault, and he has the power of a diesel truck. Brock, Brock is the one guy who will just take what he wants. Brock walked on to pro football after not having played a down in high school and made the team. And they made the team and they wanted to ship to Europe. He's like, nope, I'm going to the MMA. And then went into the mixed martial arts and dominates. And then he comes back to WWE. What was the conversation like among WWE superstars? Do we have enough underwear? Because I'm going to need a change of shorts. Man, you don't want to be across the ring from that dude with that look in his eye. That's, you don't want to be there. It, nothing you can do. You need luck. You need luck, you need timing, you need moons to line up to be able to get, to get one over on him. Because Brock functioning as Brock is unstoppable. In the arena, he's unstoppable. Settle in. It's for the WWE World Heavyweight Championship. Cena, Lesnar, the biggest fight of the summer. Fine. Brock Lesnar kicked my ass at SummerSlam in 2014. There's no hiding from it. But, you know, I still managed to walk away with my head held high. Because that match, more than any other match in my entire career, that is the night I think I proved that I would never, ever give up. I fought Brock with everything I had, until there was simply nothing left. They say that when they're talking about the heart somebody showed, well, that means they got their butt kicked. Okay. Still showed a lot of heart. Never give up. That veut dire que ce combat-là va être totalement fou, je pense. Ouais, voilà. Il va être fou, j'espère, pour les des meilleures raisons. Brock voulait le mettre en pièce en dessinant un combo brutal, lourd, sur le ring. Oh là. The Beast. Voilà. Brock m'a coincé dans le coin et a tenté une attaque frontale pour m'infliger plus de dégâts. Attention Paul, je t'envoie à... John Cena. Oh no. Oh no. Here we go. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il veut qu'on fasse tout ça, il n'y a pas de soucis, il faut en porter 8 ! À moins que là, si on fait ça, est-ce que tu la comptes ? D'accord, il la compte pour l'autre. Donc on va le faire jusqu'à ce qu'il est mal. C'est vrai que pour Clastin, à un moment, tu as l'impression qu'il n'avait qu'une seule chose. C'était un peu comme Roman Reigns. Tu savais, beaucoup de personnes le critiquaient à une époque, comme quoi il n'avait que le Samoan Drop. Mais quelque chose fonctionne bien. Pourquoi changer ? Regarde. Le petit jeune Sina de 2014. Il est en train de souffrir. J'avoue, il souffre même un petit peu trop. Je suis désolé, ce n'est pas le gameplay le plus intéressant à voir, mais en même temps, qu'on nous demande de faire un objectif, il est bien, il faut le faire. Par contre, je suis assez étonné qu'il part en paralysie, à part s'ils se disent, vu qu'on fait la même liste de coups depuis tout à l'heure, je pense que c'est ça. Ils réduisent le gain de choses à gagner. Oh là là, bien joué ça ! C'est pour vous forcer à tenter des mouvements différents. Le sixième, plus que deux. Et comme je vous le disais, ouais, c'est assez traumatisant de le voir replacer autant, parce que tu te dis, à chaque fois, il peut briser des nuques. Allez Brock, comme ça, on va pouvoir gagner le John Cena de 2014, et le Brock Lesnar aussi. Bonjour. Toujours pas. Et non ! Petite patate, voilà ! Dans le public, comment ça va ? La septième. J'avoue, si vous avez... Ça peut être hyper chiant de placer les huit. Là, pour l'instant, voilà. On s'en est quand même bien tiré, je trouve. C'était pas ce qu'il y a de plus passionnant, c'est clair et net, mais on a quand même réussi. Heureusement, on prend un changement tactique. Malheureusement, ça signifiait juste qu'il allait plutôt m'étirer avec une prise de soumission sur le ring. Une prise de soumission, en fait, R2, plus rond. Moi qui ne vous laisse pas, bien sûr ! Oh là là, bien joué ! On va tenter carré. On va se fermer carré. Voilà. Parce que ça, je n'arrive jamais à taper avant. Ils ont augmenté la taille. Ça, il n'y a pas de soucis. Mais c'est juste moi qui vois mal. C'est bon, la soumission ! Voilà ! J'étais groggy. Et broc, on a profité pour faire une prise lourde arrière. On va le tourner. Avec le stick de droite, le R. Vous allez faire un coup vers la droite ou vers la gauche. Ce qui va le retourner comme une crêpe. Et ensuite, vous faites carré et croix. Et normalement... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501